... Madame, Monsieur, bonsoir. Une dépêche vient de me parvenir à l'instant où commence ce journal. Elle est datée de 19h55 de l'agence France Presse. Elle indique que M. Michel Maury-Laribière, qui est vice-président du CNPF, le patronat français, a été enlevé samedi matin près de son domicile de Confolins, en Charente. Je n'ai pas d'autres informations pour l'instant. Je pense que j'en aurai d'autres avant la fin de ce journal. C'est par un comeback qu'il convient de saluer que nous allons ouvrir ce journal. Guy Druth, nouveau champion de France du 110mES, cet après-midi, quatre ans après avoir abandonné complètement la compétition, le champion olympique de Montréal reprend sa place au plus haut niveau de l'athlétisme français. Bravo, c'est tout ce qu'on peut dire. Après quatre ans d'exil, Guy Druth est donc à nouveau champion de France du 110mES. Il est ici au couloir numéro 2. Cette victoire de Guy Druth a été acquise relativement facilement. Son principal adversaire est champion de France en titre, Émile Raybois, ayant pris un très mauvais départ au couloir numéro 4. Son temps final, 13 secondes 94, est loin des 13 28, qui constitue le record d'Europe qu'il possède encore. Mais au moins, il prouve la valeur naturelle de Guy Druth, qui s'est remis il y a peu de temps à l'entraînement. Un retour sympathique en tout cas, mais qui prouve surtout la faiblesse de cette spécialité en France. La situation en Espagne continue de se détériorier. De nouvelles explosions, de nouvelles menaces aujourd'hui des séparatistes basques, alors que la grande saison touristique commence. Maurice Werther. La guerre des vacances, lancée par l'ETA, l'organisation terroriste basque, n'a pas jusqu'ici fait de victimes, mais seulement des dégâts matériels. Voilà qui inquiète le gouvernement espagnol, plus que les touristes étrangers. Car si les baigneurs sont moins nombreux cette année, ce n'est pas tant à cause des bombes que de la hausse des prix espagnols. A Saint-Sébastien, capitale du Guipuscoa, l'une des provinces basques, qu'on manifeste pour la libération de prisonniers politiques. Saint-Sébastien n'est qu'un des points un peu chauds des deux côtés des Pyrénées. Mercredi dernier, l'office du tourisme de Biarritz sautait. Aujourd'hui, une organisation basque d'extrême droite revendique l'attentat en disant qu'il est fait pour protester contre l'asile accordé aux terroristes de l'ETA. Autre chose, des voitures françaises ont eu leurs pneus crevés. Il y a donc en Espagne un certain sentiment anti-français, à la suite de la guerre des camions, et aussi des difficultés, rappelées par le président de la République, pour l'adhésion de l'Espagne au marché commun. Bref, tout cela est assez confus, voire contradictoire. Il est sûr que les relations franco-espagnoles ne sont pas au mieux à quelques jours du voyage de M. Barr à Madrid. Au procès de Grenoble, c'était aujourd'hui le jour des plaidoiries pour les défenseurs des proxénètes, contre lesquelles le procureur a réclamé la meilleure de 4 à 10 ans de réclusion criminelle. Une tâche très difficile pour ces avocats, Paul Lefebvre. Bien vu, parce que le dossier a été particulièrement verrouillé par le juge Lesbuche. La technique de défense a été de mettre en doute le seul élément accusateur du dossier, c'est-à-dire la parole de ces 5 jeunes femmes. Chaque avocat a essayé de dire un peu sur le thème, peut-être les autres, mais moins le mien, et de défendre son client. 10 à 4 ans, cela ne semble pas de réclusion criminelle. Cela ne semble pas terrible pour l'horreur des crimes qui sont reprochés à ces proxénètes. Oui, mais enfin, il faut tout de même remarquer que les 4 ans, c'est pour un ou deux des inculpés qui n'ont pas un rôle très important dans le dossier. En fait, la majorité des inculpés sont glissés en quelque sorte dans l'éventail 7 à 10 ans. C'est le maximum en correctionnel. Pourquoi en correctionnel, allez-vous me dire ? Je crois que l'une des raisons principales, c'est le fait qu'il a mieux valu ne pas emmener ce dossier aux assises, car il est certain que les jurés d'assises auraient certainement pu être soumis à des pressions ou même à des menaces. Donc, il valait mieux faire juger les dossiers par des juges professionnels. Et je vous rappelle une chose, pardon, Daniel, c'est qu'en matière de proxénétisme et de trafiquant et de trafic de drogue, il n'y a, pour ainsi dire, pas de remise de peine. Les condamnés font leur peine complètement. Que va-t-il se passer maintenant ? Le jugement ? Jugement, oui, le 8 juillet, et probablement un appel, enfin, c'est ce qu'on disait dans les couloirs du paix de justice, probablement en octobre ou novembre, enfin, en automne, en attendant. Est-ce que l'on peut dire, va-t-il rester quelque chose, ce procès ? Est-ce que ça va changer le cours des choses ? Le problème, c'est-à-dire que ce procès a d'ailleurs montré que l'image théréotypée un peu de la prostituée, c'est-à-dire la fille soumise et sans courage, n'est pas vraie. La preuve, c'est qu'elle nous a donné, je pense, ces filles, une fantastique leçon de courage, je reprends les termes d'un des avocats. Et puis, je crois aussi que ce procès a servi aussi à secouer un petit peu l'espèce de cadre d'hypocrisie. Il y a une formule très, très belle qui a été dite au cours des débats. Enfin, il y a la loi, le consensus du silence des honnêtes gens répond à la loi du silence du milieu. Je crois que c'est tout à fait vrai. En tout cas, on peut dire que ce procès a prouvé qu'il existe un paradoxe dans notre société, c'est que la prostitution, c'est le symbole grinçant peut-être, mais le symbole du droit de chacun de disposer de soi-même. Et puis, il a rappelé trois choses. D'abord, que la prostituée a le droit à la sécurité dans cette société, comme chaque autre citoyen. Deuxièmement, qu'elle a le droit également à une intégration fiscale, c'est une protection fiscale et non pas à un racket fiscal. Elle le droit aussi, et ça, il faudrait trouver des règles, à l'affection, c'est-à-dire finalement à la présence à côté d'elle d'un être, quel qu'il soit, qui ne soit pas sous la menace du proxénétisme. Et puis, le troisième enseignement, c'est que la prostitution est un élément constant de notre société, comme la guerre ou le goût du pouvoir. Merci, Paul Lefebvre. Les pays non communistes du sud-est asiatique ont condamné aujourd'hui l'action du Vietnam contre la Thaïlande. Sur place, les combats ont cessé. Les Américains s'apprêtent à livrer du matériel léger à l'armée thaïlandaise. Enfin, on est toujours sans nouvelles de deux journalistes américains et de deux médecins, un anglais et un français, qui auraient été capturés par les Vietnamiens il y a 48 heures, à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Philippe Chatney. Il s'appelle Pierre Perrin, 36 ans, il est médecin. Depuis plus de six mois, il se consacre aux réfugiés cambodgiens qui s'entassent, malades, blessés, mourants, à la frontière thaïlandaise. Jeudi dernier, alors que les combats faisaient rage entre soldats vietnamiens et thaïlandais, Pierre Perrin, avec un médecin britannique et deux journalistes américains, a disparu à la frontière. Il semble, d'après les témoins, qu'il ait été arrêté par des troupes vietnamiennes. Mais pour l'instant, Hanoï se refuse à toute confirmation. Pierre Perrin, après avoir dirigé l'équipe de médecins sans frontière en Thaïlande, avait ensuite travaillé comme coordonnateur médical de la Croix-Rouge internationale. C'est à ce titre qu'il s'était rendu à la frontière pendant l'offensive vietnamienne pour porter secours aux réfugiés bloqués par les combats. La Croix-Rouge, ainsi que les gouvernements français, américains et britanniques, multiplient en ce moment les démarches pour retrouver et faire libérer Pierre Perrin et ses compagnons. On reste pourtant ce soir sans aucune nouvelle. Les étudiants thaïlandais ont d'ailleurs manifesté aujourd'hui devant l'ambassade vietnamienne à Bangkok pour dénoncer l'entrée des soldats d'Hanoï en territoire thaï, alors qu'on apprenait que le gouvernement américain s'apprête à acheminer du matériel militaire à la Thaïlande. Enfin, l'association des États de l'Asie du Sud-Est, qui regroupe les pays non communistes, a condamné l'agression vietnamienne. L'ex-chat d'Iran hospitalisé hier soir en Égypte, où il est réfugié, serait dans un état très grave. L'ancien souverain souffre d'une forte fièvre intestinale qui serait provoquée par le cancer du système lymphatique dont il est atteint. Le cas du chat est très sérieux, a déclaré aujourd'hui le président égyptien Anwar El Sadat. Selon la BBC, la radio anglaise de président syrien Assad aurait échappé il y a 48 heures à peine à un attentat. Le président serait blessé au pied d'ailleurs. Un homme aurait lancé une bombe sur sa voiture alors qu'il raccompagnait le président du Niger jusqu'à l'aérodrome de Damas. L'imam Khomeini menace à nouveau de se débarrasser des ministres iraniens si ces derniers ne font pas disparaître avant dix jours le papier en tête de l'ancien régime qui est toujours utilisé, paraît-il, dans les administrations iraniennes. Hier, l'imam s'en était pris au président Banisadre lui-même, qu'il avait menacé de renvoyer aussi si celui-ci n'arrivait pas à mieux à se faire respecter. A l'étranger encore, nouvel incident à la centrale nucléaire d'Arisburg en Pelsinvanie et catastrophe aérienne en Italie où un avion de ligne intérieure s'abîme en mer avec 81 personnes à bord. Jean-Jacques Dufour. L'avion italien s'est écrasé en mer hier soir à quelques dizaines de kilomètres des côtes de la Sicile. Malgré les importants moyens de sauvetage mis en place pour essayer de retrouver vivant l'une ou l'autre des 81 personnes qui se trouvaient à bord du DC-9 de la compagnie Itavia, il reste peu d'espoir. Parmi les débris qui jonchent la mer, la queue et le fuselage de l'avion ont été retrouvés à 45 kilomètres l'un de l'autre et l'hypothèse d'un attentat n'est pas exclue. En fin d'après-midi, les sauveteurs avaient récupéré une vingtaine de corps flottant à la surface des eaux. Environ 40 tonnes d'eau irradie ont fui hier matin du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Schemile-Helland en Pennsylvanie provoquant une légère contamination dans le sous-sol du bâtiment. Un incident qui survient au moment même où on accélère le processus de décontamination du réacteur numéro 1 endouagé en mars 79. 8 ans de réclusion criminelle à 4 ans de prison avec sursis pour 3 séparatistes corses qui comparaissaient devant la Cour de Sûreté de l'État et cela pour une série d'attentats commis en mai 79 lors de cette fameuse nuit bleue pendant laquelle plusieurs banques notamment avaient été plastiquées. Le Sénat a voté ce matin sans modification le projet de loi gouvernementale sur les familles nombreuses. Le texte va maintenant revenir devant le Parlement où il avait été repoussé par les socialistes et le RPR qui entendaient ainsi protester contre l'emploi de la procédure du vote bloqué par le gouvernement. La CGT s'attend à des licenciements massifs chez Citroën à l'occasion de la restructuration prochaine du groupe Peugeot Citroën-Talbo. La fédération CGT de la métallurgie réunira dès la semaine prochaine tous les comités d'entreprise de ces sociétés. La fédération des médecins de France, la seule qui ait signé la Convention sur la Sécurité Sociale avec le gouvernement, dénonce ce qu'elle appelle la politique suicidaire de la Confédération des syndicats médicaux français qui s'est associée avec la CGT, la FEN et la CFDT pour faire obstacle à l'application de cette nouvelle Convention la semaine dernière. La manifestation antinucléaire de la Hague noyée sous la pluie, victime d'une tornade d'un vent violent et du brouillard et qui s'est abattue sur le Cotentin ce matin. La plairie de Gréville où devait avoir lieu la manifestation offrait un spectacle de désolation. Ce soir, les organisateurs cherchent des endroits couverts pour que les spectacles prévus aient tout de même lieu car quelques milliers de personnes ont tout de même fait le déplacement et d'importantes forces de police ont été acheminées sur place. Après la guerre du mouton, la guerre des pommes, cette fois-ci ce sont les Anglais qui se plaignent de l'importation massive de pommes françaises sur l'île avec pour première conséquence le risque de disparition d'une grande partie des producteurs britanniques. Une négociation a d'ailleurs lieu en ce moment même entre producteurs français et anglais pour essayer de trouver une solution à ce problème. Une enquête de notre correspondant à Londres, Gérard Sebac. Ce spot publicitaire diffusé à la télévision britannique est l'armeux choc qui a permis aux agriculteurs français d'envahir le marché britannique. Les importations de pommes françaises ont été en 1979 de 245 000 tonnes. Des camions entiers venus de France déversent leur chargement de Golden Delicious à Covent Garden, les Halles Britanniques. Importer à bon prix et disponible toute l'année, c'est un réel problème pour les agriculteurs britanniques qui sont furieux car leurs pommiers sont menacés de déracinement. Pourquoi un tel succès ? Votre production arrive très bien présentée et soutenue par une excellente campagne publicitaire. Les Anglais mettent sur le marché des fruits de qualité inférieure et cela est très gênant. Pourquoi importer tant de pommes françaises alors que nous avons en Angleterre de très bonnes pommes ? Et quelle est la meilleure ? La pomme anglaise ou la pomme française ? Je crois que la cox anglaise est sans doute la meilleure pomme du monde. Mais les Français ont réussi avec un fruit ordinaire mais une bonne présentation. Le Parlement britannique, Mme Thatcher, s'inquiète d'une telle invasion. Une grande campagne publicitaire pour promouvoir la pomme anglaise et contre la pomme française s'organise alors que des pommes n'appartenant pas au pays du marché commun sont importées et on accuse la French Delicious Golden. Elle est insipide, elle est emplie d'eau, la pomme anglaise est meilleure. Pomme anglaise ou pomme française, quelle est la meilleure ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans un grand salon de thé de Londres, typiquement britannique et nous avons commandé le gâteau national, l'apple pie, c'est-à-dire la tarte à la pomme et à notre étonnement, alors que le salon est très britannique, l'homme qui se trouve derrière les fourneaux est lui français. Alors qu'est-ce qui est meilleur, la pomme anglaise ou la pomme française ? Sans féminisme bien sûr. Non, il n'y a pas de problème, on peut utiliser des pommes de n'importe quelle région, quel pays, de la pomme d'Italie, anglaise, hongroise, française... Dans cet appel pie, c'est quoi ? La pomme italienne. Après tout, françaises, italiennes ou autres, l'essentiel est que les apparences soient sauvres. Quant à la guerre de la pomme, la France peut la gagner grâce à son cheval de Troie, les pâtissiers français installés à Londres et qui font de l'excellentes apple pie, très britanniques. Je viens de recevoir à l'instant une nouvelle dépêche à propos de l'enlèvement de M. Maury Laribière, l'un des vice-présidents du comité du national du patronat français. M. Maury Laribière a été enlevé ce matin alors qu'il se rendait en voiture peu avant 8 heures de son domicile de Confolant en Charente, ce que je vous disais tout à l'heure. Il se rendait donc de son domicile à son usine de tuileries, briquetries, de Roumazière-Loubert et ses ravisseurs ont déjà fait connaître leur exigence, une rançon de 3 millions de francs. C'est ce qu'indique ce soir la dernière dépêche de l'AFP et c'est son épouse, c'est l'épouse de M. Maury Laribière qui a fait état de cette rançon donc de 3 millions de francs exigées par ses ravisseurs. Je pense que j'aurai d'autres informations avant 8h30. Crise dans la restauration des grandes villes. Une loi de 1936, oubliée depuis, accorde deux jours de repos consécutifs au personnel de la restauration. Cette réglementation n'est appliquée pratiquement nulle part et depuis plusieurs mois, la CGT fait le forcing auprès de l'inspection du travail pour que cet état de choses change. Les amendes pleuvent dans la moyenne restauration et la profession est inquiète de ne pouvoir maintenir ses prix si elle doit s'engager beaucoup plus d'extra ou fermer un jour supplémentaire par semaine. Isabelle Mechner. Les restaurants paraissent bien chers à la majorité des particuliers et quand un repas relativement simple revient au moins à 100 francs, il faut se demander si ce ne sont pas les marges bénéficiaires des restaurateurs qui sont abusives. 288 francs pour trois personnes, ça me semble raisonnable. Dans la vie actuelle, oui. Aller manger moins cher, c'est impossible. C'est impossible, pourquoi ? Pour moins d'aller manger au restaurant universitaire. Dans le prix d'un repas, la matière première rentre pour moitié. Les salaires rentrent pour 30%. Il reste les charges diverses qui peuvent être patentes et autres taxes 1% ou autre. Il ne reste qu'une marge brute dans le meilleur des cas et pour le meilleur des restaurants, une marge qui peut être de l'ordre de 7% dans le meilleur des cas. Contrairement à ce que pensent les gens, ce sont les restaurants du bas de gamme qui ont les plus hautes marges bénéficiaires. Je veux parler des pizzas et autres usines à entrecôtes et frites sur gelée. Pour les restaurants qui n'ont pas une marge bénéficiaire très importante, une augmentation des charges peut être dramatique. Cette augmentation est pour bientôt car une loi ancienne prévoit deux jours de repos consécutifs pour les employés de la restauration, mais elle n'était pas appliquée jusqu'ici. Même si certains employés au pourcentage préfèrent travailler 6 jours sur 7 pour gagner plus, la CGT réclame l'application immédiate de cette loi. Nous devons donner deux jours de repos consécutifs. Notre personnel est d'accord pour avoir deux jours non consécutifs, mais l'administration se prévaut d'une loi de 1937 disant que les deux jours doivent être consécutifs. Or ça nous oblige à deux jours de fermeture, donc 50 jours d'exploitation en moins, donc encore une augmentation des prix et je crois que là, ça n'est pas tolérable. Cette mesure va produire l'effet qu'elle a déjà produit sur le petit commerce. Il reste d'un côté des hangars à provision et de l'autre côté des épiceries de la place La Madeleine où on paye des prix extrêmement importants. Et je pense que pour nous, les mesures qu'on veut nous appliquer donneront exactement les mêmes résultats. D'un côté des usines à entrecôtes et à frites, et de l'autre côté au restaurant 5 étoiles avec des additions de l'ordre de 400 ou 500 francs. Mais la négociation est difficile, les patrons sont divisés, et aucun syndicat ne fait l'unanimité parmi la base. La seule action syndicale de longue durée pour les deux jours a abouti au lockout et à la fermeture du restaurant Francis. La classe ouvrière en général aspire à la réduction de temps de travail. Pourquoi le secteur hôtellerie-restauration n'aspirerait pas ? Les 35 heures c'est réservé à qui ? Et pourquoi pas la réduction de temps de travail qui était 50h48 actuellement ? Et pourquoi pas les 40h bientôt ? Il y a quelques années, un tollé semblable avait secoué l'hôtellerie, mais maintenant le personnel a ses deux jours de repos et tout est rentré dans l'ordre. Pour la restauration, la solution passe par une véritable convention collective, mais les pouvoirs publics n'ont pas encore pu l'imposer. Tour de France, c'est un coéquipier de Bernard Hinault qui a pris le maillot jaune aujourd'hui à Metz, Yvon Bertin, et c'est un Belge, Rudi Pévenage, qui a gagné l'étape. Gilles Cozanet. 276 km de Metz à Francfort, une longue étape qui devait être remportée par un sprinter et qui a finalement été marquée par la longue échappée de trois hommes. Rudi Pévenage, un Belge, Badzo et Bertin, deux Français, trois hommes qui eurent jusqu'à 28 minutes d'avance sur le peloton, un record dans le genre. A Metz, c'est Pévenage qu'il emportait au sprint devant Badzo et Bertin, un équipier de Hinault, que l'on donnait pourtant favori, mais qui malgré tout endosse le maillot jaune. Le peloton est arrivé avec dix minutes de retard. Aux essais du Grand Prix de France de Formule 1, qui aura lieu demain sur le circuit du Castellet, deux Français se trouvent sur la première ligne, ce sont Laffitte et Arnoux. En deuxième ligne, on trouve Didier Pironi. Jabouille est en troisième ligne, Prost en quatrième et Devaillet en cinquième ligne. Une belle prestation donc des pilotes français qui pourront au moins compter sur la loi du nombre pour l'emporter. Les comités nationaux olympiques d'Europe occidentale participant aux Jeux de Moscou ont confirmé aujourd'hui à Paris leur volonté de ne pas prendre part aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux et de n'utiliser lors des cérémonies protocolaires que le drapeau, les emblèmes et l'hymne olympique, pas d'hymne national. Marc Pajot, invité de notre journal, de retour de Newport, il est descendu de son bateau pour nous rendre visite. Marc Pajot, dont c'était la première expérience de course en solitaire. Alors Marc, quel effet cela fait-il de se retrouver tout seul, tout seul, vraiment, dans l'Atlantique ? Je crois que c'est une extrême satisfaction d'arriver de l'autre côté. Parce qu'on a eu peur avant, non ? Non, pas parce qu'on a eu peur, mais d'amener un bateau qui est un engin assez particulier de l'autre côté. Bon, c'est un peu décevant de voir que finalement, c'est simplement une place de cinquième, mais de constater déjà qu'on ait cinq bateaux à battre le record d'Alain Collas, c'est intéressant. Et qu'on ait arrivé ces cinq bateaux dans un mouchoir de poche. Et justement, on le voit, ce bateau-là, qui n'était pas votre bateau, c'est peut-être une des raisons de votre échec. Oui, c'est une des raisons de ce semi-échec. Parce que j'ai quand même mené la course pendant dix jours et préparé un bateau en quatre jours, puisque j'ai su que je partais simplement quatre jours avant le départ. C'était trop peu. Et bon, à partir du moment où j'ai eu les problèmes techniques d'une mauvaise préparation, j'ai pas pu continuer. Mais sérieusement, Marc Pajot, comment peut-on s'embarquer sur ce type de bateau pour traverser ? Je me le suis demandé parfois au cours des trois dépressions que j'ai dû encaisser. D'autant que j'ai pris la route nord cette année. C'est un peu exceptionnel. Les quatre bateaux qui m'ont précédé ont pris une route intermédiaire. Je crois que c'est un peu particulier. Jusqu'à présent, c'était toujours la route nord qui avait payé. Marc Pajot, tout le monde a semblé un petit peu étonné par la victoire d'un homme de 66 ans dans cette transat, alors que l'on pensait de plus en plus que ce genre de course était devenu l'affaire d'athlète en parfaite forme physique de jeunes hommes. Oui, dans la voile, il y a en plus de toutes ces qualités d'athlète, etc., il y a, je crois, surtout en solitaire l'expérience. Et Phil Wells, c'est Américain, est un monsieur qui avait préparé son bateau d'une manière extrêmement méticuleuse. Et comme il le dit, les cinq bateaux auraient pu gagner s'ils avaient eu ma chance. Et en fait, sa chance, c'était cette toute petite préparation que lui a bien su mener. Marc Pajot, une dernière question. Est-ce que c'est vraiment très, très dangereux, cette course ? Pour une première course en solitaire, je dirais. Le danger, on n'y pense plus quand on est dedans. On fait face au problème, mais il existe. Et je crois qu'on l'oublie un petit peu trop, là. Merci, Marc. Une annonce avant de passer au dernier sujet de notre journal. Lundi, Antenne 2 présentera un question de temps exceptionnel par son thème et par sa formule également. Un question de temps consacré à l'alcoolisme, fléau national en France. L'émission présentée par Jean-Pierre Elkabach et Martine Alain-Régnon aura lieu en public. Et ce public, justement, pourra poser des questions en direct au professeur Jean-Bernard, invité de ce question de temps exceptionnel, donc consacré à l'alcoolisme, lundi soir, sur Antenne 2, après le journal. Comme chaque week-end, un sujet maintenant consacré à l'année du patrimoine. Ce soir, M. Jacques Rigaud, qui fut le représentant de la France à l'UNESCO, a choisi de présenter la Pieta d'Avignon, un chef-d'oeuvre qui, à travers les siècles, n'a cessé d'incarner l'idée de la souffrance humaine. La Pieta de Villeneuve-les-Avignons est un des fleurons de notre patrimoine. Son histoire est belle dans son mystère. On n'en connaît pas l'auteur. Mais je vous ferai grâce des querelles d'attribution. D'ailleurs, elle date du Moyen-Âge, une époque où l'anonymat était fréquent. Sachez qu'elle a été peinte vers 1455 pour la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons. Le sujet, on le connaît, la Vierge a sur ses genoux le corps du Christ mort. À côté d'elle, Saint Jean, Marie-Madeleine et un chanoine qui représentent, qui symbolisent l'Église, les croyants, et au fond, derrière, le profil d'une ville orientale, Jérusalem sans doute. On peut presque voir dans ce tableau le symbole même de l'art chrétien au XVe siècle. De l'Orient, de Byzance, il a ce fond doré, ce hiératisme. De la peinture flamande, le réalisme des visages. De la peinture catalane, une certaine dureté dans l'expression. Mais peut-être aussi cette tendresse italienne qui nimbe le tableau dans son ensemble. On peut difficilement voir en haut, courant comme une frise au-dessus du tableau, une phrase, un verset latin. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite et vedete, si est dolor, si cut dolor meus. Ce qui veut dire, « Oh vous qui passez par là, sur le chemin, attendez et voyez s'il est une douleur égale à la mienne. » Et bien cette phrase, elle est extraite de l'Office des ténèbres du Mercredi Saint. Et sur cette phrase, et ce qui la précède et la suit, Couperin, François Couperin a composé au XVIIIe siècle, une des plus belles musiques qui soit. Attentite et vedete, à la suite de la série. C'est samedi, une pierrette bresse a chaussé ses bottes et ses éperons pour passer en vue les concurrents du tiercé de demain. Classe Poulain et Poulich, âgés de 3 ans, prendront le départ des 2000 mètres du prix Major Fridolin, le handicap à tiercé de demain, qui leur est consacré et qui est doté de 120 000 francs de prix aux gagnants. La course est très ouverte, il n'y a pas vraiment de favoris. Aussi à Chantilly cette semaine, nous avons surtout essayé de découvrir les chevaux et les entraîneurs en mesure de se distinguer. Il paraît que la forme est utile pour gagner le tiercé. Vous l'avez gagné hier, est-ce que c'est possible de le regagner dimanche avec Sarade ? La forme, je croyais l'avoir perdu parce que quand hier j'ai tiré le 25 à l'extérieur sur 25 par temps, je pensais que mon champ n'avait plus de chance. Et puis ça s'est bien passé, donc c'est peut-être la forme. Il a bien gagné. Vous avez eu tant d'espoir avec Sarade ? Sarade, c'est un choix avec lequel j'ai pas mal d'espoir. Je l'ai acheté il y a peu de temps. Il a couru une fois pour moi, j'ai gagné. Et donc il reste sur deux victoires consécutives. Là, il aborde un lot un peu plus relevé, mais il est très bien en ce moment. Et s'il court comme il travaille, je pense qu'il va avoir une première chance. A l'entraînement, Sarade m'a beaucoup plus. Il sera la base de ma sélection. Chouette Peruchian est assez chargée avec 55 kilos, mais son entraîneur Bernard Secli l'estime en mesure de bien se défendre. Shanice trouve ici un engagement tout à fait à sa mesure. Will Surf reste sur une deuxième place et une victoire. Sur sa forme, il peut encore se distinguer. Tolk Itower est encore Meden. Cela veut dire qu'il n'a pas encore gagné une course, mais cela ne devrait pas tarder. King du Hallier est un poulain dur et courageux, intéressant à suivre dans cette épreuve. Smaranda a déjà trois victoires à son actif cette année. Attention à elle. Sargo sera également à surveiller. Et tous ses chevaux porteront les numéros 10, 3, 9, 4, 7, 13, 14 et 2. Avant de nous quitter, je voudrais vous résumer les faits sur l'information qui est tombée au début de ce journal, à savoir l'enlèvement ce matin près de son domicile de Confolor en Charente de M. Michel Maury-Laribière, vice-président, l'un des vice-présidents du CNPF. Alors d'après les dépêches qui sont tombées pendant ce journal et que je vais essayer de vous résumer le plus complètement possible, M. Maury-Laribière a été enlevé alors qu'il se rendait en voiture ce matin, donc peu avant 8h, de son domicile de Confolan à son usine de tuilerie à Roumazière-Loubert. Et ses ravisseurs ont exigé donc une rançon de 3 millions de francs, c'est ce qu'a déclaré à l'agence France-Presse la femme de M. Maury-Laribière. Mon mari a-t-elle ajouté, a indiqué Mme Maury-Laribière, à quitter notre domicile vers 8h moins le quart ce matin pour se rendre à l'usine distante de quelques kilomètres seulement. Nous nous sommes inquiétés, a dit Mme Maribière, lorsque, mon fils et moi, lorsque dans le courant de la matinée, ses collaborateurs nous ont appelés pour nous dire qu'il n'était pas encore arrivé. Nous avons alors emprunté, dit Mme Maribière, la même route et découvert sa voiture vide, abandonnée dans une petite allée. Seule une lettre avait été laissée sur la banquette et indiquait qu'il s'agissait d'un enlèvement et que nous recevrions des instructions ultérieures. Le texte nous interdisait également, un, d'appeler la police et d'alerter la presse. Depuis, nous n'avons reçu aucune nouvelle des ravisseurs, a conclu la femme du vice-président du CNPF. M. Michel Maury-Laribière est donc un des 8 vice-présidents du Conseil national du patronat français. Il l'est depuis le 16 janvier 1979. Il est au CNPF plus particulièrement chargé des relations avec les unions patronales. Outre ses activités à la tête du CNPF, il est directeur de l'entreprise de son entreprise familiale et comme vice-président du CNPF, M. Maury-Laribière était investi de nombreuses responsabilités. Par exemple, président du Conseil économique et social de la région Poitou-Charente, président de l'union patronale et de la fédération des syndicats patronaux des chefs d'entreprise de la Charente, président du bassin d'emploi en Charente-Limousin et conseiller à la Banque de France. Il faut se souvenir que M. Maury-Laribière n'est pas le premier patron à être ainsi enlevé. Plusieurs enlèvements de patrons ont eu lieu depuis 1975. Et si ma mémoire est bonne, il y a eu successivement M. Louis Hazan qui était PDG de la société Phonogramme, M. Guy Todorov encore qui était lui directeur adjoint de SAB France, une société automobile. Et puis bien sûr, il y a eu la fameuse affaire du baron en pain. Je n'ai pas d'autres informations sur cet événement. Je pense que nous en aurons dans les heures qui suivent. Et bien sûr, nous aurons un point complet sur la situation dans le dernier journal que présentera Gérard Rolz. Mais tout de même, avant de vous quitter, je voudrais vous donner la météo de ce dimanche, qui s'annonce très mauvaise malheureusement. Temps variable demain, souvent nuageux, avec des pluies entrecoupées d'éclaircies. Les pluies se localiseront de la Bretagne et de la Normandie au Massif central, aux Alpes et aux Juras. En soirée, les éclaircies seront nombreuses en Bretagne, Normandie et Vendée. Les régions méridionales bénéficieront d'abord d'un temps ensoleillé, puis des nuages apparaîtront en soirée. Les vents assez forts à Fort d'Ouest le matin s'affaibliront et tourneront au Nord-Ouest ensuite. Les températures varieront peu, c'est-à-dire qu'elles resteront fraîches comme aujourd'hui. Voici ce journal terminé. Je vous souhaite malgré tout une excellente soirée sur Antenne 2 et rendez-vous donc avec Gérard Rolls en fin de programme et de nouveaux développements sur cette affaire de l'enlèvement de l'un des vice-présidents du CNPF, le patronat français. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada